Quel bilan après 40 ans d'intervention de la Banque Ouest-Africaine de Développement en Côte d'Ivoire ? La question était au centre d'une conférence préparatoire au 40e anniversaire de l'institution financière. Il ressort que dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire est le plus gros bénéficiaire des investissements de la BOAD avec 531 milliards de francs CFA. Ces financements sont injectés dans le développement rural, l'énergie et surtout les infrastructures routières, notamment le pont Enrico Nambédier, la voie express à Bobo Anyama et le pont de Jacquesville. Les perspectives sont excellentes pour la Côte d'Ivoire. D'abord, comme on a tendance à le dire, c'est quand même le poids lourd de l'Union. Et comme vous avez vu, en termes d'engagement, c'est le premier pays qui vient, en termes de décaissement et en termes de perspectives aussi. Invité à cette conférence, le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, souhaite le renforcement du partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement et l'État ivoirien. Une action pour positionner la Côte d'Ivoire dans le concert des pays émergents. Aussi, je voudrais exprimer, M. le vice-président, l'appréciation positive et la gratitude du gouvernement ivoirien pour l'assistance financière que la Banque ne cesse d'apporter à notre pays à travers notamment des projets d'envergure et structurants. Le quarantenaire de la BOAD sera célébré les 13 et 14 novembre prochains à son siège à Lomé.